Je crois que j'aime bien le coup de tonnerre et l'éclair. On n'a croisé aucun direct contrôle aujourd'hui, que du cancer ou du midrange. Et ça c'est des bonnes cartes pour gérer le real game. J'ai l'impression que tu ne joues jamais Yoke, tu ne penses pas l'enlever. J'ai joué deux fois en joueur d'e-game, je ne sais pas. Il m'a fait gagner une game et on en a fait perdre une autre. C'est dur à dire s'il est bien ou pas. Qui va cast les NA ? Ça va être Low et Low Luty. Et à partir de 22h, ça sera moi et quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore qui. À la zèle, c'est juste parce que c'est mignon ou c'est vraiment fort ? C'est vraiment fort, je pense. J'aime bien la carte. Dans ce deck-là. Pourquoi le deck n'est pas full gold ? Je croyais qu'il était riche. Il y a trop de légendaire, c'est infaisable. Il n'y a que des cartes que je ne joue pas d'habitude. Là, pour rendre ce deck-là full gold, je pense qu'il faudrait mettre genre 150€. C'est complètement débile. Ça fait plaisir, ça. Je pense qu'on la joue lentement et qu'on ne fait pas l'élise, mais je ne suis pas sûr. Ouais, on va garder la coin. Un contrôle. Ça va être super intéressant comme match-up. Derrière et contrôle, ça tombe bien. Nice, il n'a pas l'élise. OP. Donc là, on joue la nôtre. Ouh. Donc, j'aime bien élise. Prochain tour, on fait totem, chose venue d'en bas et après on verra. On met la map le plus tôt possible dans le deck parce que contre un guerrier contrôle, c'est très fort. Le singe doré. C'est rare actuellement, les decks contre lesquels tu peux jouer le singe doré tôt, c'est très rare. En général, peu importe le deck en face, tu attends qu'il ait plus de cartes dans son deck et ensuite tu joues le singe doré. Mais là, contre Gary Control, c'est vrai que normalement, on a le temps. Ooooooh. 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 Sâche doré t'es cinq, le mec. Allez. Ok, on a une Elise On a une Sylvanas, c'est pas mal What the fuck Non, non Ok Oh mon dieu Oh 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 Ça c'est chaud, c'est chaud, on va tellement la perdre je suis sûr On a quand même six maintenant, c'est pas mal Chroniqueur il est bien ici, il a quatre donc il est juste au-dessus de ce qu'il peut faire Là il a envie de trade trade dans la Sylvanas, donc le chroniqueur il ne peut plus faire de sort en fait C'était incorrect de jouer les singes dorés, je l'ai fait pour le kiff mais il fallait pas J'avais plein de bonnes cartes dans la main, j'aurais dû d'abord jouer mes bonnes cartes et ensuite seulement le faire Mute Ça c'est un chroniqueur chaud les moraux J'ai tellement nul ça, ça va bien avec le Willian, il va pas tenir Non, j'ai plus mon chroniqueur Non, j'ai plus mon chroniqueur Ah c'est une urleçon ça Non pas dire leçon Non Ah ça va Oula oui C'est nos ormos là, ou alors c'est ça, ça et totem Peut-être mieux Ah Ah le pire, le pire totem, dur Pour l'instant j'ai vraiment eu que des légendes de merde, hein Double super étincelle, le héros C'est pas très beau ça comme musique, hein Ah puis laisse tomber le Ketun, je pourrais jamais le gérer quoi Putain fuck Je trouvais que c'était rigolo de troller mais maintenant j'ai plus qu'une chance de gagner quoi Hum Hum Probablement la meilleure, on a déjà vu un or de bouclier Ok Alors héros vola sur Ragnaron c'est rigolo pour le coup Attends je ban des sticks, voilà Nice Des sticks c'est vraiment putain de troll, hein, ça sert à rien On a eu un bon totem On a eu un bon totem Non, Ragnar C'est vraiment de la merde les légendaires, hein, quand même Faut tomber qu'elle demeure du coup Fuck Je l'aurai tellement gagné putain Ah j'ai fait le con, j'ai fait le con On le fera plus, on le fera plus Ah c'est incroyable ça quand même de topdk la map et topdk les singes Je sais pas quels sont les stats mais c'est incroyable Parce qu'il y avait une chance sur peut-être, quoi, 22 Et ensuite une chance sur 22, la même chose Et deux fois de suite comme ça, c'est fou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz